Aux manettes de Renault depuis le 1er juillet dernier, Luca Demeo a présenté ce 14 janvier en visioconférence la Renault-Lution, son plan stratégique 2020-2025. Objectif de cette révolution tant financière qu'industrielle, requinquait un constructeur qui n'allait pas au mieux avant la crise sanitaire, crise qui n'a évidemment rien arrangé. Pour y arriver, Demeo compte stopper l'hémorragie au niveau de la marge opérationnelle. Cela passe par un renforcement de la position de la marque sur l'échiquier des nouvelles mobilités, par une réduction des coûts, une réorientation de la stratégie du groupe, de la course au volume à la création de valeur, un redimensionnement de l'empreinte industrielle ou encore par une rationalisation des plateformes, dont le nombre chutera de 6 à 3 et des groupes motopropulseurs qui passeront pour leur part de 8 à 4 familles. Cette feuille de route prévoit enfin le lancement de 24 modèles d'ici 2025, parmi lesquels le fer de lance de la Renault-Lution, la Renault 5 réinterprétation néo-rétro de l'iconique R5. Un prototype a été dévoilé par celui qui, rappelons-le, a été l'artisan principal de l'irrésistible retour de la Fiat 500 en 2007. A très vite sur Wandeloup.com